Aujourd'hui nous avons parlé de comment avoir un vagin toujours plus serré. Vous allez voir un nom et une femme, le coller serré là c'est la magie. Parce que même quand il va d'autres t-shirts, il comprend que même la déronce il a même. Je cherche même quoi déron. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas rester à vous parler. Je m'appelle Suzanne. Et si vous me regardez présentement, vous êtes belle et bien sur notre jardin intime de femmes. Jardin intime de femmes, c'est cette chaîne YouTube sur laquelle nous brisons le tabou. Vous savez que les sujets qui concernent la sexualité, c'est quelque chose de très tabou. Raison pour laquelle nous avons des vols dans le système scolaire. On nous apprend vraiment par contre les éléments indispensables qui sont avec l'épanouissement de la femme dans le plan. Il doit falloir toujours qu'à chaque fois, chacun se bat de lui-même pour pouvoir avoir de nouvelles notions, de nouvelles tenues et tout. Donc, en tant que coach, je me permets de nous expliquer des éléments indispensables pour votre épanouissement sur le plan de vie. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment avoir un vagin toujours plus sérieux. C'est comme en passant par les maladies, en passant par les prises et les têtes de poids obsessives, en passant par certaines infections, en passant par la consommation de la maladie, à l'exposition à certains nutriments, à certains aliments, à certains médicaments, à certains traitements médicamenteux. On a toujours tendance à avoir ce problème de relâchement du père. Nous avons rencontré, j'ai été contactée par plusieurs gens qui m'ont dit ça, par le même de ce sujet. J'en souffre tellement. Mon mari, carrément, à un moment donné, de laver ou des bandes et j'ai l'impression que le problème vient de lui. D'autres disent que oui, j'ai même accouché par ces aériennes et, malgré ça, je sens toujours que c'est relâchée, ça me donne plus comme avant. Et avant d'avoir le sujet, je voulais revenir sur ce sujet que beaucoup de femmes ont dit. Certaines femmes pensent qu'en accouchant par ces aériennes, elles ont un vagin plus sérieux. Contrairement à celles qui s'accouchent par avoir basse. Parce qu'elles se disent que quand la tête du bébé ne sort pas le bas, ça ouvre la fleur. Par contre, quand on enlève le bébé, on ouvre basse la boue, la fleur est en état. C'est très formidable. C'est très très fort. Vous vous expliquez quoi? À partir du moment où vous êtes enceinte, quand vous approchez la fin de votre procès, votre organisme s'est comme une machine. C'est-à-dire que l'on va évoluer dans le processus des restructions, je veux dire, avant même que la peine est dure. Donc, ce qui fait que quand une femme accouche par avoir basse, le corps, tout se fait de la façon naturelle que Dieu avait prévu en fait. D'ailleurs, même un bébé qui sort par avoir basse ne sera jamais pareil avec un bébé qui n'est pas sorti par avoir basse. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de femmes, mais c'est mieux souvent qu'on sache de la vérité. Moi-même, j'ai accouché par avoir basse des arrières une fois. J'ai accouché par avoir basse trois fois. Donc, ça veut dire que quand je vous parle, je ne parle pas parce que je ne vais pas dire que peut-être qu'il accouche par avoir basse. Mais j'ai accouché une fois par avoir basse, une fois par ses arrières, deux fois par avoir basse. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Donc, quand on accouche par avoir basse, qu'est-ce qui se passe généralement ? Ce qui se passe, c'est que l'organisme, quand le bébé est sorti, une fois qu'il est sorti, qu'est-ce qui se passe ? Le corps a un instant précis après lequel il se refait. De sorte à ce que la simple main, qui n'a rien à voir avec la grossesse du bébé là, ne pourra plus entrer. Ça ne pourra plus entrer dans la fleur de la femme. Par contre, au moment où le bébé vient juste de sortir, on peut rentrer la main, rentrer l'intérieur, nettoyer. Mais dès que quelques instants sont passés, ça se referme. Et ce processus-là, qui se met en place directement quand l'expulsion du bébé a été faite par voie normale, le processus va continuer à sécréter les hormones, va continuer à favoriser des éléments, c'est-à-dire des hormones, des éléments qui vont favoriser la levure, c'est-à-dire la fermeture rapide de votre corps, de votre périnée. Ce qui fait en sorte que quand vous accouchez par votre base, la rapidité avec laquelle votre périnée va se fermer, jusqu'à ce que votre mari n'arrive pas à croire que vous avez déjà accouché. C'est-à-dire, comment on dit ça? C'est-à-dire, quand le processus se met en place et que les choses se rendent très bien, quand il va encore vous accoucher, il va se donner. Il ne va pas comprendre, en fait, à quel point est-ce que vous êtes encore devenus même plus sucré qu'avant. Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi la douceur qui s'ajoute à la maturité quand on accouche et tout. Donc, des éléments encore qui vont beaucoup plus sucrer. Il ne va pas comprendre comment une grosse tête de levée est sortie de là. Et là, ça devient encore plus jeter, plus serré, plus bon. Maintenant, nous venons au cas de la césarienne. Quand le corps a préparé le processus et que le processus a été interrompu par la modernisation, on sort de levée par le haut. L'organisme, puisque c'est la sortie, la grosse tête de levée, la grosse tête de levée, on pousse à l'hôpital. C'est quand ça sort que ça déclenche le processus de fermeture en sécrétant les hormones qui va favoriser à une fermeture à qui vous comprenez l'impression. Ce qui fait donc que quand on enlève le bébé par le haut, en faisant la césarienne, le processus qui va venir, c'est-à-dire qui va venir déclencher la fermeture, ne va plus jamais avoir lieu. Donc, le corps, puisque le corps avait déjà commencé à relâcher le périnée, puisque quand une femme est enceinte, on fait le processus qu'on ne se manque pas. Le périnée n'est plus vraiment serré. Maintenant, ça va rester là. Vous comprenez-vous? Ça va rester assez libre. Et il n'y aura jamais de sécrétions hormonales qui vont venir, hormonaux ou hormonales, en tout cas, on s'en fout, qui vont venir accélérer le processus où la fleur de la fin va s'enfermer jusqu'à devenir comme tout le jeune fille. Quand je dis « devenir comme tout le jeune fille », je sais de quoi je parle. Mais heureusement qu'il y a des techniques. Parce que là, maintenant, nous ne sommes pas en train de parler, mais nous prenons le cas de la césarine ou du cas de l'accouchement par ordre. Nous parlons du cas où… Parce qu'il y a des femmes qui ne sont même pas passées par la vérité, mais qu'elles ont le périnée carrément relâchée. Généralement, ça fait des réinfections, la façon de s'alimenter, la façon… La façon aussi qu'elle… Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont en jeûne. Donc, du coup, qui sont prises, qui entrent en jeûne. Donc, du coup, nous allons donc parler ici, de comment, comment le césarine, ça pleure quand ça concerne toutes les femmes qu'elles soient, qu'elles soient accouchées par la césarienne. Et que là, c'est serré, elles croient que c'est la même accouchée par Baba, ça aurait, que ça aurait été plus lâche que ça, autant c'est faux. Quand on accouche par césarienne, on a des difficultés à avoir le périnée vraiment bien resserré quand on accouche par Baba. Comment je vais essayer ça ? Le français est tout complet. Donc, ce que je ne veux dire pas là, c'est qu'on accouche par Baba. On a des facilités, le périnée, pour se refermer, c'est très facile, contrairement à quand on accouche par césarienne. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand vous avez donc recouché, quand vous voulez donc resserrer votre périnée, peu importe ce qui a favorisé une périnée, je ne voudrais pas dire que quand on accouche par Baba, automatiquement, ça se referme jusqu'à la nuit comme avant. C'est vrai que ça se referme jusqu'à la nuit comme avant, mais il y a aussi là de prendre soin de son périnée. Parce que quand vous perdez, par exemple, du poids, et vous avez été très gris de soin, vous perdez du poids, les muscles se relâchent. Même les muscles de votre périnée se relâchent aussi. Et à ce moment-là, vous allez avoir ce programme de relâchement. Donc, ça ne concerne pas que les femmes qui sont passées par les maladies, ou pas des infections, ou pas je ne sais quoi. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, quand vous avez déjà le périnée qui est relâché, il y a des éléments qui sont importants à prendre en considération. Le premier élément de la considération, c'est d'abord la base de la base. Par exemple, même pour une femme qui approche par Baba, et qu'elle veut actuellement avoir un périnée qui est resserré très rapidement, elle va quantifier ce qu'on appelle la chasse technique. Elle va laisser le temps à son organisme. Son organisme fait le processus de lui-même, c'est-à-dire qu'il y aura des impressions au moment que certaines femmes ne prennent pas conscience, c'est cette question-là, vous favorisez la renfermeture, de sorte à ce que si après avoir accouché par Baba, elle est plus de pénétration. Au bout de trois mois, alors le trois mois, c'est le pécouvrement. Si vous avez pu atteindre ce moment-là, vous avez la possibilité de licher, d'explorer quelque chose, je dis n'explicable en fait. Quand vous parlez d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Votre enfant, c'est le maximum, donc peu importe, si pendant que vous accouchiez, si vous avez peut-être des déchirures, si c'était un peu compliqué, c'est le temps pour que les choses se reviennent au top, et que ce soit vraiment vous permet, de sorte à ce que votre patinette puisse être suppré. Maintenant, ce n'est pas tout. si vous n'avez pas les mêmes complications, le délai s'est trop beaucoup plus monté. Maintenant, je reviens donc, pendant ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui vont pratiquer beaucoup de choses pour satisfaire le patinette, sans, sans, sans pénétration. Il faut aussi qu'on admet que c'est évidemment une phase aussi un peu compliquée, pour que cette pharmacie n'a pas l'âge de satisfaction qu'on venait sans la communication. Il est temps maintenant de parler pour celles-là qui ont accouchées par la césarienne, ou même pour celles-là qui ont accouché par la base. Mais qu'est-ce que ça se fait le patinette le plus matrimonial possible, qu'elles n'ont pas la possibilité d'attendre jusqu'à 3 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez faire ce qu'on appelle le muscule de périlée. Le muscule de périlée, c'est un facteur qui permet, vraiment, précisément, très rapide de votre périlée. Quand vous accouchez par la césarienne, c'est le facteur capital pour les césariennes très bien du périlée. Et si vous ne passez pas par là, ça va être un peu compliqué de pouvoir vraiment retrouver une périlée qui est vraiment très bien scellée. Pour plus de sens. Donc, ce qui fait que le muscule de périlée, c'est un facteur très simple. C'est quelque chose qu'on fait quand on est couché, quand on est assis, quand on est en train de conduire, quand on est en train de marcher. Il faut juste savoir que le muscule de périlée c'est la base de la base pour avoir du jus très bien. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut travailler avec sa respiration. Vous inspirez à vous. Quand vous inspirez à vous, vous bloquez votre respiration et vous inspirez votre périlée. Vous faites un peu comme si vous êtes en train de tirer le nez avec votre périlée. Vous inspirez à vous aussi en train de tirer le nez avec votre périlée. vous inspirez au moment où vous inspirez votre périlée. Vous inspirez, pendant que vous inspirez, C'est un peu comme si vous inspirez. Vous inspirez aussi en même temps avec votre périlée. vous compter de 1 jusqu'à 10, du maximum que vous pouvez compter. Pendant que vous relâchez l'air que vous avez inspiré, vous relâchez l'air que vous pérez. Quand vous reprenez l'action, vous faites l'élément pareil avec l'élément. Vous faites ça 3, 4, 5 fois. Vous arrêtez, vous faites des prôles. Après, vous reprenez encore. Vous savez, c'est quelque chose qui va faire partie de votre quotidien, un peu comme vous buvez de l'eau. Une femme qui a vraiment envie d'être vraiment sucrée, d'être vraiment très bonne pour son partenaire. Vous devez travailler sur vous. On ne travaille pas seulement que c'est ce qu'on mange, pour avoir une bonne compétence, pour être bien. On travaille aussi sur vous. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à travailler. Ou une fois qu'il y a des exercices de poids, elles paient tellement de poids. Et quand elles paient du poids, les muscles se relâchent, le périnée se relâche aussi. Et ça devient plus comparable. Ça devient plus trop grave la partenaire. De ce fait, il est important de prendre des dispositions. Au moment où vous devez accepter de passer par les matérités comme nous, votre périnée, votre périnée, votre périnée doit être affectée par les accouchements, les césariennes, la paix et la coupe de poids également. Il y a beaucoup de facteurs dans le travail du quotidien. Donc, de ce périnée, il est important également de pouvoir prendre conscience du fait qu'il vous entretenir son périnée, suite à ce qu'on traverse chaque jour. Ça va être un peu comme le bleu que vous levez. De la même façon que vous vous hydratez, vous allez devoir travailler pour perdre. Vous allez voir un nom, une femme. Le colé stéré, là, c'est la magie. Parce que même quand il va leur tiché, il comprend que même la déoncine, je cherche même quoi déoncine. Alors que dedans, chaque poids, c'est serré, suffré, collé. Comme le corps de vous mangez, c'est un peu le nom que vous buvez chaque jour, déshydraté. Quand vous buvez de l'eau, vous connaissez beaucoup de périnée, il n'a pas besoin de travailler. Vous travaillez, c'est mieux. C'est juste quand vous dormez toute la nuit. Le matin, quand vous levez, vous avez la bouche qui est restée fermentée, vous brossez le temps pour avoir tout. Si vous brossez vos dames, vous ne pouvez pas vous détenir, qui va le faire à votre place ? Après, vous allez dire, « Oh, elle a brûlé mon mari. Oh, depuis que mon mari, elle est dehors, il est calé. » Pourtant, le problème, c'est vous. C'est vrai que ça ne retient pas l'homme. Mais en tout cas, quand vous savez le temps de vivre, là-bas, c'est bien, c'est bien. Même si vous allez comprendre que certains hommes sont insatisfaits, et tout, et tout, et tout. Vous savez qu'il y a eu peur, 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 qu'il y a eu peur. Et tout comme ça. Maintenant, ce n'est pas tout. On a passé la paire de la paire. Vous savez que, comme une femme est en état d'explication, qu'elle a eu peur, qu'elle a eu peur. Mais comme elle ne montre pas qu'elle est en état d'explication, qu'elle a eu peur. Mais en fait, qu'elle ne fait pas l' baix. Il y a eu peur. Il n'y a eu peur. il ne saura pas, il n'y aura pas, moi je dis ça, c'est-à-dire quand elle est excitée, à ce moment-là, ça c'est, ça c'est direct, voilà, au moment où je cherchais, le directement du fait, la presse, la presse, la presse, en tant que début je ne peux que que du pérenneur. C'est la dernière, mais en vérité, on va également, parce qu'on ne veut pas dire comment va générer tout et tout, je crois que c'est le problème. Donc de ce fait, quand une femme est excitée, il y a de la dilatation, les muscles du courage, à ce moment-là, ça se passe. Quand vous êtes engagé à la presse, elle est moillée, elle est pareil, ça coule, c'est bien, mais vous soublier que pendant ce moment-là où il y a dilatation, c'est aussi un bon moment de boulogier, de travailler, ce muscle-là, afin qu'elle soit beaucoup plus sucrée à chaque fois, chaque fois. Un peu comme quand une femme est en train de faire du sport et elle pratique certains mouvements pendant le sport pour travailler, certains muscles précis, on venait de le genre. Ça veut dire que quand elle vous a fait, et pendant que votre partenaire est un peu du stage, vous allez évidemment faire des mouvements, vous allez essayer de l'aspirer. Et ce sont des éléments que quand vous le faites pour votre partenaire, généralement, quand il est à condition de ce que vous êtes en train de faire, il vous accompagne dans le mouvement et ça donne encore trop de résultats. C'est-à-dire, quand il fait le débat, il vous donne une minute de l'aspirer. Pendant que vous êtes en train d'aspirer, il fait la pénétration. Pendant qu'il ressort, quand il fait l'aspiration, il vous laisse le moment d'inspirer. C'est-à-dire, parce que l'aspiration, c'est comme vous aspirez l'aspirer. Quand vous bloquez, il est dedans. Après, quand il ressort, il vous donne le temps d'inspirer, de relâcher encore au fur et à mesure. C'est-à-dire, ce sont des choses qui se travaillent au fur et à mesure que vous prenez la maîtrise. Et au fur et à mesure que vous le faites, en vous accompagnant également avec la maîtrise, que vous faites également au quotidien, quand vous êtes allongé, quand vous êtes allongé, quand vous êtes allongé, avec le champ et tout, et tout. Ça aide beaucoup à ce que, à chaque fois, vous soyez plus vieux, sévérés, au volet sucré. Si vous voulez qu'on me l'aille beaucoup plus à ce sujet, manifestez-le dans les commentaires. Tu peux partager cette vidéo-ci. Elle a beaucoup de live, beaucoup de partage. Je vous promets de venir. Encore que les vidéos n'ont plus plus détaillées à ce sujet, pour que vous prenez vraiment conscience, connaissance, autant que moi, de ces petits éléments de culture-là, qui vous aident toujours être surpris au niveau de nos fleurs. Ok, les gars, prenez ce numéro la famille. C'était à l'année dernière, c'est que je suis certaine que vous êtes allongé avec vous. Prenez ce numéro la famille. Bisous. Bye bye bye.